Musique Je suis Adama Samake, enseignant-chercheur au département de l'aide moderne à l'Université Félix-Soufette-Bouanine, Abidjan-Koukoudi. Je suis maître de conférences et je m'intéresse, n'est-ce pas, à la littérature africaine, particulièrement au roman africain. Adama Samake, vous êtes ici à Dakar dans le cadre d'un collogue avec des collègues universitaires sur le thème subjectivité urbaine en Afrique subsale. Qu'est-ce que ça dit réellement ? Bien, le thème subjectivité urbaine est à la fois large et simple à expliquer. Quand on prend un sujet, le sujet peut être le citoyen lambda. Mais quand on ajoute le qualificatif urbain, on fait allusion à un espace, un espace urbain, donc le centre. Donc le sujet urbain peut être l'individu qui vit, n'est-ce pas, dans un centre urbain. Le sujet urbain peut être aussi le sujet collectif, c'est-à-dire l'espace, le centre même urbain. Donc c'est à la fois une expression qui est individuelle et collective. Dit comme ça, évidemment, ça peut nous parler, ça pose des problématiques même de jeu, mais comment ça se fait que des thématiques comme ça restent dans l'entre-soi entre les universités ? Autrement, comment faire pour que la société s'approprie ces thèmes d'actualité ? Bien, nous, dans une société, nous estimons, à mon niveau, que chacun doit jouer son rôle. Le rôle de l'universitaire, c'est de réfléchir, c'est de produire, n'est-ce pas, les résultats de ces réflexions. Maintenant, il faut aussi une volonté politique pour que certaines résolutions des colloques puissent avoir une certaine influence majeure sur la population. On ne va pas encore réfléchir sur comment avoir des impléments des résultats de vos réflexions. La publication des actes, manifestement, ne suffit pas, il faut aller au-delà. Ça pose le problème de la place même des intellectuels quand même dans notre société, globalement, non ? Vous posez deux problèmes. Le problème, le premier problème que vous posez, c'est celui de la publication des actes. J'ai été conforté lorsque le doyen de la faculté a pris sur lui de publier les actes de ce colloque. C'est-à-dire une avancée notable. Le deuxième problème que vous posez, c'est la question de l'intellectualité, c'est une question qui est vaste, qui a toujours posée en réalité. Et pourtant, les intellectuels africains produisent. Je suis à Dakar. Dakar est une référence sur le plan intellectuel en Afrique nord-francophone. Parce que la première école africaine de langue française a vu le jour, n'est-ce pas, ici au Sénégal. Elle était à Saint-Louis. Ça veut dire que pour que l'intellectuel puisse avoir un impact sur la société, il faut qu'il y ait un espace de débat. Il s'avère que dans nos sociétés africaines contemporaines, les espaces de débat se rétrécissent de plus en plus. Mais cette place, elle ne vous sera pas offerte. Il va falloir peut-être l'arracher, non ? Mais bien sûr, il va falloir l'arracher. Effectivement, c'est pourquoi nous faisons les colloques. C'est pourquoi nous faisons les colloques. L'intellectuel universitaire s'exprime et s'impose dans et par le débat. Et le colloque est un espace de débat. Et nous essayons aussi, à notre humble niveau, de produire des textes. Mais maintenant, il faut qu'il y ait aussi une culture de lecture pour qu'il y ait un certain impact réel sur la population. Adama Samake, vous étiez dans ce colloque avec des collègues universitaires du Sénégal et d'autres pays, même d'autres continents. Pardonnez-moi de vous ramener à vos origines spécifiques ivoiriennes. Comment se porte la pensée à la suite de ces épisodes troubles liés à la politique, bien entendu ? Comment se porte la pensée aujourd'hui en Côte d'Ivoire ? Je veux dire que la pensée se porte... Je suis un peu réservé sur la question. Pourquoi ? Je connais des universitaires de collègues qui publient beaucoup. Mais il y a un problème de vulgarisation de la pensée. Je pourrais dire aussi que la masse, l'y peut, en Afrique noire francophone. Ça, c'est un problème contemporain. Parce que de plus en plus, on est porté sur le matériel. C'est ce qu'on a dans la poche. Quelqu'un disait que l'homme est là dans la poche. Dès l'instant où on pense de cette manière-là, c'est difficile que la pensée puisse s'imposer. Et ça pousse aussi parfois les intellectuels à répondre aux appels pour les délices, ce qu'on appelle les délices du pouvoir, et d'abandonner peut-être les laboratoires de recherche, les expérimentations, et d'être surtout outils de gouvernance. Bien, au niveau de la responsabilité des intellectuels, je dirais qu'il y a eu trois cas. Il y a le premier cas, c'est qu'il y a certains intellectuels qui ont joué leur rôle d'intellectuels, d'éveilleurs de conscience, d'inventeurs d'armes, comme le dit M. Césaire. Ils n'ont pas toujours été écoutés. Je peux citer, entre autres, quelqu'un comme Cheikh Antadiop. Je peux citer le professeur Harris-Memel Fauté. Je peux citer encore... Même le Paul Sida-Senghor, qu'on soit d'accord ou pas, moi, qu'on soit d'accord ou pas avec l'intellectuels n'est pas mon problème. Ce qui m'intéresse, c'est de susciter le débat. Donc, il y a ces personnes-là qui n'ont pas été entendues, ou bien entendues. Il y a une deuxième vague, qui a estimé que, étant les portes-flambeaux, n'est-ce pas, de la pensée en Afrique, que leur dévoi était de s'investir dans l'arène politique. pour montrer la voie. Très souvent, ils ont été phagocytés par la politique. Et il y a une troisième vague qui a estimé qu'on ne pouvait pas changer les choses parce qu'il n'y avait pas de volonté politique, il n'y avait pas d'engouement, la chose intellectuelle. Très souvent, ceux-là sont expatriés. Professeur, je vous sens presque résigné, fataliste. Je ne suis pas fataliste. Je dis ce qui est. Moi, j'ai fait le constat. Si j'étais fataliste, j'allais quitter l'université. Mais j'y suis. Et j'y reste parce que je crois au fait que la pensée s'impose toujours. Mais il faut qu'en Afrique, si l'Afrique veut se développer, je pense, il faut que nous ayons la culture de la culture. Ça veut dire quoi ? Aucun peuple ne se développe sans culture. Sans le minimum de culture, nous sommes perdus. C'est en cela que j'ai fait une communication lors du colloque sur un concept qui paraît nouveau, mais qui n'est pas nouveau en réalité. L'afro-politanisme tel que conceptualisé par Achille Mbembe. Adema Samake, vous rentrez dans quelques heures en Côte d'Ivoire à la fin de ce colloque. Dans quelques jours, vous bouclez aussi cet appel à publication du concours international de littérature pour la paix en Côte d'Ivoire. Il fallait bien l'inventer, ce concours international pour la paix en Côte d'Ivoire. Après les épisodes troubles, on en est sorti aujourd'hui. Quel était le sens de ce colloque et à qui il s'adresse ? De ce concours international, à qui il s'adresse ? Le concours a été initié par notre compatriote Véronique Tadjou, grand pays littéraire d'Afrique noire, qui a reçu un prix, le prix de l'excellence en littérature cette année en Côte d'Ivoire, et qui a estimé que, compte tenu de la situation sociopolitique délétère, il était plus qu'urgent de lancer un appel à réflexion, à la masse, à tout le monde, pour que nous puissions synchroniser, n'est-ce pas, nos pensées et ouvrir des brèches de possibilités de résolution de la situation sociopolitique délétère. Et on nous a sollicité, nous sommes cinq ou six dans le comité de pilotage des scientifiques, et nous avons estimé que c'était une très bonne démarche. Ce sont des choses qu'on ne voit pas souvent. On pense très souvent que ce n'est pas les actes qu'on règle les problèmes. On pense très souvent que toute politique politicienne, surtout en Afrique noire francophone. Et pourtant, j'aime bien citer cet auteur-là qui est René Bureau, un auteur français, qui dit que dans le monde, dans une société, s'il y a des hommes qui agissent, il faut que derrière ceux-là, il y ait des personnes, n'est-ce pas, qui pensent, et que l'avenir de ce monde est à ce prix-là. Notre société est malade parce que ceux qui agissent écoutent très peu ceux qui pensent, en réalité. C'est pourquoi il est bon d'écouter la masse, de sorte à favoriser une sorte de catharsis de conscience individuelle et collective, pour favoriser réellement la paix sociale. Qui va gagner ce concours ? Est-ce celui qui va raconter ce passé trouble de la Côte d'Ivoire avec des mots qui vont toucher le cœur des Ivoiriens, ou celui qui va réinventer la Côte d'Ivoire de demain ? Votre penchant, il est pour qui ? Le concours se fonde sur des critères. C'est un concours littéraire, de penser la Côte d'Ivoire en 2020. Donc il y a aussi, il y a le fond et il y a la forme. Nous avons dit dans l'argumentaire du concours que nous voulons des textes impartiaux, parce que nous voulons des textes qui peuvent nous permettre de construire. Nous ne voulons pas entrer dans la polémique. Deuxièmement, mais c'est un texte littéraire, il y a forcément une forme, n'est-ce pas ? Il y a une manière d'écrire. Nous avons été interpellés par certaines personnes qui voulaient bien sûr participer, qui ont demandé qu'on leur laisse l'attitude de s'exprimer par la forme, n'est-ce pas, qu'ils souhaitent. C'est pourquoi nous avons ouvert, n'est-ce pas, le concours, le texte, à tout genre littéraire. Peut-être la poésie, les essais, celui qui se sent à l'aise dans un domaine bien précis, l'exploit. Et le comité scientifique et de pilotage, un jury bien sûr, qui va lire les textes. Et sur la base des critères, nous aviserons, nous délibérons, le 20 janvier 2020. Adam Asamake, enseignant-chercheur à l'Université d'Abidjan, merci. Merci d'avoir été avec nous. Nous vous rencontrons autour du colloque subjectivité urbaine en Afrique subsaharienne. et vous êtes aussi membre du comité du pilotage du concours international de littérature pour la paix en Côte d'Ivoire. Merci et bon retour. Merci bien à vous et à très bientôt. Merci. Merci chers compatriotes sénégalais. Merci.